Ce match de tennis a duré 11h. John Isner et Nicolas Mahus, c'est le nom des mecs les plus déter de la planète. Mardi 22 juin 2010, 18h, ils s'affrontent à Wimbledon. Mais ils ne laissent rien passer, et après 3h de jeu, ils sont toujours à 2-7 chacun. La nuit tombe, impossible de les départager, il faut reprendre la partie le lendemain. De 14h à 21h, ils enchaînent les échanges de folie, souvent balle de match sur balle de match. Ils explosent l'ancien record de la partie la plus longue, anciennement à 6h33. Sur l'écran, les points montent, 24, 32, quand la nuit tombe, on est à 59 partout. Il faut encore reporter. Le jour suivant, Isner et Mahus bataillent pendant encore une heure, jusqu'à ce que l'américain l'emporte de justesse, 70 à 68. 11h et 5 minutes de jeu, 980 points joués, 216 ace frappés, le match a demandé sur 26 balles. En un match, ils ont brisé tous les records. Personne ne les dépassera, Wimbledon annonce que maintenant, si la partie arrive à 12-12, on fait un dernier jeu pour les départager. Plus pratique, mais du coup, maintenant, on ne pourra plus jamais dire que...